Ce samedi, au centre des congrès d'Aix-en-Provence, s'ouvre le premier congrès dédié aux jeunes en France. Avant l'événement, nous avons rencontré les organisateurs afin de savoir si cette pratique intrigante est sans risque pour la santé. Tout le monde ne peut pas jeûner et aujourd'hui on entend vraiment un peu de tout et n'importe quoi. Et c'est vrai qu'on a l'impression que le jeûne est devenu un peu la mode et que tout le monde peut jeûner. Non, tout le monde ne peut pas jeûner. Il y a quand même des contre-indications strictes. Et après il y a des contre-indications qu'il faut surveiller et après il y a besoin quand même d'un encadrement médical pour ne pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas une démarche anodin, ce n'est quand même pas rien de s'arrêter une semaine de manger. Donc bien lire, bien se renseigner pour savoir si c'est ok pour nous. En sachant que de toute façon même si on va dans une semaine de jeûne, on a le droit d'arrêter si ça ne va pas mal. Je pense qu'on doit s'intéresser à cette pratique, non pas pour la vanter et pour la présenter comme un remède universel, mais pour en distinguer les indications, les contre-indications et pouvoir répondre aux questions des patients qui sont de plus en plus nombreux à nous demander est-ce que je peux jeûner ? 400 personnes sont attendues au centre des congrès pour faire le point avec des spécialistes de la pratique. Ils évoqueront avant tout le jeûne bien-être. D'autres types de jeûne existent, comme le jeûne thérapeutique. Concernant la pratique de celui-ci, le Conseil national de l'ordre des médecins précise qu'elle comporte de nombreux risques si elle est pratiquée en dehors d'une structure médicalisée. Merci.